En 2015, les nouveaux emplois urbains en Chine se sont stabilisés à 13 millions, soit une légère baisse de 0,8% par rapport à la même période l'année précédente, selon le ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale. Lors d'une conférence de presse ce matin, le ministre Yin Wenmin a déclaré que le taux de chômage urbain se situe un peu au-dessus des 4% et reste stable. Il a ajouté que cela s'était fait en même temps que la réforme économique structurelle de la Chine et que la valeur de l'industrie du service a dépassé les 50% pour la première fois l'année dernière. Mais les défis de 2016 sont les suivants. Une surcapacité dans certaines industries, un ralentissement économique et davantage de diplômés posant problème à l'emploi de cette année. Yin parle également du système des retraites, disant que du progrès a été réalisé, mais que la Chine avait encore besoin de réformes. Le système chinois des retraites couvre à présent 850 millions de personnes, sans compter les étudiants et les très jeunes enfants. Près d'un milliard de personnes devraient être couvertes par ce système, ce qui signifie que notre couverture est de 85%. Il s'agit de la plus grande pension au monde et le système des retraites pour les employés a été ajusté pendant 11 ans consécutifs, passant de 700 yuan en 2005 à près de 2200 yuan l'an dernier. Le plus grand défi pour le système des retraites de la Chine est sa population en vieillissement. Avant, près de 3,3 employés soutenaient un retraité. Aujourd'hui, c'est 2,9 personnes qui en soutiennent un. La Chine pousse à présent les réformes afin de résoudre ce problème.